Ce podcast est une diffusion du Cannes Football Club, l'Alternity Foot. Allez au CannesFootballClub.com Bonjour, bienvenue sur le podcast Sur la Ligne, le podcast qui s'intéresse aux deux côtés du football et du soccer, celui des tribunes et des enjeux, et celui du terrain. Nous ne serons pas dans l'actualité chaude, mais sur des sujets moins traités qui pourront éclairer cette actualité, et parfois la devancée. Pour cela, j'aurai la chance de recevoir pour vous des acteurs du football. Ils seront joueurs ou partisans, analystes ou spectateurs, ex-pro, journalistes, juristes ou sociologues, mais ils auront tous un regard intéressant à faire partager. Aujourd'hui, nous allons parler du rôle social du footballeur dans sa communauté et de comment ils s'exercent, des raisons qui poussent les athlètes à donner de leur temps et de leur argent, mais aussi de leur influence pour le bien commun. Le podcast aura toujours une partie soccer locale appelée l'Instant Impact, et on parlera aujourd'hui du leadership à travers les exemples du capitaine Bernier et de Samuel Piède. Notre invité aujourd'hui est Steph, du communi dans la communauté par son identifiant Twitter, at stephrad11, je vais l'épler, s-t-e-p-h-r-a-d-1-1. Toujours bienveillante, mais exigeante, elle s'intéresse de part en champ d'études aux questions de l'impact, justement, des politiques d'aide sociale. Bonjour Steph. Salut, ça va bien ? Ça va, je t'en remercie. Tu connais ma question traditionnelle. As-tu un club que tu soutiens ? Évidemment, moi je soutiens l'impact, je viens de la région de Montréal, et puis je les suis depuis le centre Claude-Robillard, il y a plusieurs années de ça, puis c'est encore le club que je soutiens actuellement, même si c'est des moments un peu moins faciles, disons. Je comprends, les moments sont difficiles, mais c'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît les vrais. Tout à fait. Donc, on va commencer. Pourquoi est-ce que toi, tu t'intéresses au sujet du rôle social des joueurs de foot ? En fait, moi, la participation citoyenne, c'est un sujet qui m'intéresse vraiment sous toutes ses formes. Puis, à la fois, je suis une passionnée de soccer, j'ai joué, je regarde le soccer professionnel, et donc ça m'a amenée à me questionner sur les implications des joueurs de foot dans leur communauté. La plupart s'impliquent un minimum, probablement par obligation contractuelle, même si en MLS comme ailleurs, les clauses des contrats sont souvent un peu obscures. Mais il y en a beaucoup qui vont au-delà de ça, comme Patrice Bernier, par exemple, qui semble l'aide de tous les combats. Et ça, ça me fascine. C'est qui tes joueurs qui s'impliquent autant que ça ? Pourquoi ils font ça ? Puis comment est-ce qu'ils peuvent influencer un peu le paysage social de leur communauté ? Donc, ce sont toutes des choses qui m'habitent. Et comme je suis très curieuse, j'essaie d'aller creuser ce sujet-là puis mieux comprendre. Parfait. On comprend mieux. Donc, je vais un petit peu introduire le sujet. Juan Mata, le milieu offensif de Manchester United, champion d'Europe et vainqueur de la Ligue des champions, a été le premier footballeur à rejoindre le mouvement en août 2017, le mouvement de l'ONG Common Goal, pour 1 % de leur salaire annuel. Il verse donc 1 % de leur salaire annuel. Dans son cas, c'est la somme de 80 000 euros qu'il verse chaque année. Et il propose donc cette somme pour aider. Lui, il a fait le choix d'aider une fondation indienne, Oscar, à laquelle il rend visite à Bombay. Et où il travaille aussi sur les projets d'égalité des sexes au toujours hors en Inde. On connaît aussi Alex Morgan, la star américaine, qui a aussi rejoint le mouvement, ainsi que Jean-José Ligny et Mats Hummel, c'est les deux champions du monde allemands. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui va prendre, à mon avis, un essor important. Et ça, c'est intéressant. Mais avant de travailler là-dessus, moi, j'avais quand même une question que je voulais clore avec toi, si j'ose dire. C'est de savoir, on parle de l'impact social, mais est-ce que, pour toi, les footballeurs ont un devoir d'exemplarité ? Parce que finalement, on pourrait se dire que le premier impact, la première chose, le premier impact social, c'est l'exemplarité. C'est qu'il y a tout un tas de gens, des enfants surtout, des adolescents, dont Cristiano Ronaldo ou Piette, sont les idoles. Et s'ils se comportent bien, puis ce sera finalement des exemples positifs, parce qu'ils se comportent moins bien, ce sera des exemples négatifs. C'est vrai que la France, on est champions pour les éléments négatifs. Rabiot, la semaine dernière, qui finalement ne veut pas s'entraîner pour sans doute rien, non. Les joueurs millionnaires qui ne veulent pas descendre du bus. Enfin bon, on est les champions. Donc toi, est-ce que tu penses qu'il y a un devoir d'exemplarité ? Comme ça, finalement, on va clore ce sujet rapidement. Un devoir. En fait, ils ont une position très en vue. Et c'est sûr que, et d'ailleurs par leur rôle, en effet, ils deviennent des exemples pour les jeunes, les moins jeunes. Donc c'est sûr, je pense qu'il y a quand même quelque chose où ils doivent faire attention à ce qu'ils disent, à comment ils agissent, au moins un minimum. Et je pense que de nos jours, c'est de plus en plus vrai dans le sens où il y a les médias sociaux, où tous leurs faits et gestes sont enregistrés. On s'entend, ils vont au restaurant et parfois même eux-mêmes vont mettre des photos, vont s'enregistrer. Et donc, la limite entre la vie privée et la vie publique est devenue de plus en plus mince. Donc c'est sûr qu'à ce niveau-là, il y a une certaine forme de caution qu'ils doivent avoir. Par contre, après, ça leur met une grosse pression aussi. Mais je pense que ça va un peu avec le métier de nos jours. Et à Montréal, ils sont de plus en plus reconnus. En Europe, bon, vous avez les superstars qui sont reconnus automatiquement. Ici, c'est moins vrai. Et donc, il y a certains joueurs comme Fiaty qui semblent être nus d'ailleurs ici pour avoir moins de pression sociale un peu, entre autres. Mais je pense que plus ça va et plus ils sont reconnus. Et donc, effectivement, ils doivent faire attention à ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, un grand homme a dit « Un grand pouvoir, une grande responsabilité ». Et c'est vrai que finalement, en Europe, comme tu dis, c'est aussi grâce à ça, c'est aussi parce qu'ils sont très célèbres, c'est aussi parce qu'ils sont visibles partout, c'est aussi parce qu'ils sont très suivis sur les médias sociaux, qu'ils ont tout un tas de contrats. Et finalement, si ça, ça les embête, si ils ne veulent pas, si c'est le devoir d'exemplarité, surtout si quand on vient les gronder parce qu'ils ne sont pas exemplaires, ça les dérange, il y a une solution qui finalement est très simple ou évidemment de bien se conduire. C'est la solution la plus simple. Mais il y a aussi de jouer à un niveau inférieur finalement. Si vous jouez, si vous êtes professionnel, mais dans une division inférieure, à part dans votre quartier, à part deux, trois mamies, personne ne saura jamais que vous avez une vie qui n'est pas celle d'un professionnel, personne ne choquera personne. Finalement, voilà que comme Ronaldinho, vous vous mariez très bientôt mais avec deux époux. Deux femmes. Ah là là. Deux femmes, deux fois plus de problèmes. Enfin, c'est une certaine... Ah, ça c'est tout un autre sujet là, Alexandre. Exactement. D'ailleurs, en parlant, moi je souhaiterais quand même aussi faire un tout petit encart en disant que les intervenantes filles, elles sont vraiment rares et je te remercie vraiment d'avoir accepté mon invitation. On peut déjà parler de ça. Donc, en MLS, c'est des acteurs de la promotion et de la médiatisation et de l'engagement et la MLS, elle aussi, a voulu et pousse à ça. Que tu peux m'en dire plus? Oui, tout à fait. En fait, ils font la promotion de l'implication sociale. Bon, il y a à chaque année le Humanitarian Award, un mois un peu plus compliqué qui est remis à un joueur. mais il y a aussi tout le volet de MLS Works qui est une forme de, bon, sur leur site internet c'est seulement en anglais, mais c'est dans le fond une forme d'implication sociale de la Ligue en tant que telle à travers différentes causes et dans le but d'améliorer les communautés où ils vivent et jouent leur parti et entre autres dans des programmes nationaux mais des programmes vraiment plus communautaires et locaux. et donc, ils encouragent fortement les clubs et donc aussi par le biais des clubs, les joueurs à s'engager dans leur communauté et on a pu voir d'ailleurs au cours de la semaine dernière les employés du CAM, pas vraiment les joueurs mais vraiment les employés pas du CAM de l'impacte effectivement aller dans une ruelle pour verdir et vraiment s'impliquer à ce niveau-là. donc c'est pas... ça dépasse même les joueurs c'est tout à fait tout le club qui est poussé à vraiment s'impliquer dans sa communauté. C'est vrai donc plus précisément il me semble que Patrice Bernier contribue largement aux diverses causes sociales. C'est ça? Oui tout à fait on connaît Patrice Bernier qui semble jamais refuser une invitation qui lui permet de faire une différence. On sait il y a eu récemment il y a quelques mois la deuxième année consécutive de Patrice Bernier et ses amis qui était dans le fond une partie de foot au profit de la Maison d'Haïti qui est un organisme communautaire du quartier Saint-Michel et quand on regarde un peu son résumé ou son CV on se rend compte qu'il est impliqué auprès d'une diversité de causes. dans le fond que ce soit les jeunes dans les logements sociaux ou les HLM que ce soit au niveau du sport ils s'impliquent comme représentants dans vraiment plusieurs causes et d'ailleurs on se rappelle qu'il avait parlé de cette implication dans une entrevue avec Nilton et Sofiane l'année dernière. Oui c'est vrai j'avais aussi lu cette entrevue c'est vrai qui a été intéressante et elle montrait que finalement on entendait dans l'entrevue que pour lui c'était très important et que lui il mesurait bien le pouvoir qu'il avait enfin le pouvoir si j'ose dire et que finalement en s'intéressant à diverses causes il arrivait à amener d'autres gens à s'y intéresser d'autres gens à contribuer d'une façon ou d'une autre et moi ce que je voulais peut-être faire maintenant c'est peut-être faire un petit éclairage par rapport à l'Europe et plus précisément par rapport à la France parce que je pense qu'on a une façon de voir les choses qui est très différente de celle que moi je lis quand je lis des choses sur la MLS ou quand je m'intéresse à l'impact en fait qui m'étonne c'est vrai vraiment tu vas voir je crois qu'il va être très étonné l'étonnement n'est pas fini sur toi accroche-toi t'es accrochée c'est parti en France en fait on se heurte à un tabou un tabou très grand qui est le tabou de l'argent et ces jeunes gens ils sont riches ils habitent de belles maisons ils font des belles voitures ils font des jaloux et surtout ils ont beaucoup de détracteurs à cause de ça et ils considèrent que cet argent est de gagner sans mérite et donc ils montrent une certaine réserve les joueurs à s'investir publiquement car ils savent très bien et ça c'est un truc qu'ils vérifient très régulièrement que s'ils donnent 100 on leur reprochera de ne pas donner 1000 et s'ils donnent 1000 on leur dira mais pourquoi n'ont-ils pas donné 10 000 et donc très souvent ils ont des actions mais ils les font de façon discrète sans vraiment en faire la publicité donc tout comme en Amérique du Nord les clubs aussi obligent les joueurs à participer à différentes opérations comme d'animer des ateliers de foot dans les quartiers difficiles ou d'aller visiter des enfants malades dans les hôpitaux mais à titre individuel ils offrent aussi très souvent des maillots et ils sont vendus pour des oeuvres caritatives ils créent aussi parfois des associations et encore une fois il y a beaucoup d'actions qui restent dans le silence car l'athlète ne souhaite pas que son nom soit indiqué par discrétion ou surtout pour ne pas prêter le flanc à la critique et néanmoins on voit quand même de plus en plus de choses et autant les clubs qu'individuellement c'est quelque chose qui vraiment depuis les 4-5 ans est de plus en plus important je veux aussi faire parce que les gens qui me connaissent un peu savent que je m'intéresse à l'Afrique et que je participe régulièrement trop irrégulièrement d'ailleurs au podcast de Matjeme que je salue en Afrique l'implication du sous-valeur elle est différente parce qu'évidemment le continent est différent et finalement le joueur qui s'est le plus impliqué dans le monde d'après moi c'est Georges Ouéa qui est un ancien joueur du PSG de Monaco et du Milan AC et qui est le seul Africain à avoir gagné le Ballon d'Or et qui aujourd'hui représente son pays mais il représente son pays comme président puisqu'il s'est fait élire comme président de la République de Libéria on le connait un peu c'est un pays qui est très pauvre et qui a une histoire qui est incroyable n'hésitez pas à vous intéresser si vous ne la connaissez pas et donc en Afrique il n'est pas rare que le jeune footballeur soit considéré comme un investissement ainsi la famille va voir souvent la communauté et ils vont investir confier l'enfant à un soi-disant agent qui va souvent leur voler 4000 ou 5000 euros donc c'est énorme plus l'enfant donc ces gens qui n'ont ni eau ni électricité ils vont se cotiser pour que le village réunissent l'argent et pour pouvoir envoyer cet enfant qui va devenir l'espoir de la communauté et s'il réussit il sera là pour pouvoir rendre à la communauté peut-être construire un pays une école ou un dispensaire C'est intéressant puis dans le fond je m'en voudrais de ne pas mentionner en parlant de ça Didier Drogba qui est un joueur extrêmement connu et apprécié qui a fait son passage à l'Impact et aussi Keke Emara qui ne joue pas à l'Impact mais dans la MLS et qui sont deux joueurs d'origine africaine qui je sais retournent régulièrement dans leur pays d'origine pour justement redonner à leur communauté Non c'est vrai Drogba c'est vrai que lui il a eu un impact social énorme puisqu'on dit parfois qu'il a arrêté une guerre civile Tout à fait Il n'a pas arrêté entièrement la guerre civile tout seul mais il y a vraiment contribué et c'est vrai que pour ça c'est un héros en Côte d'Ivoire évidemment parce que c'était un immense joueur et qu'en France aussi on a beaucoup profité on l'a vu et on a profité de son talent mais c'est aussi un immense joueur parce qu'il a eu ce courage de réunir les communautés au travers aussi de l'école de l'école des maths de l'équipe nationale il a réuni ses coéquipiers il les a fait prier ensemble des gens qui n'avaient pas la même réunion de la même religion des gens qui n'avaient pas le même background qui venaient d'endroits qui au même moment se déchiraient et c'est vrai qu'il a il a fait beaucoup il a fait beaucoup pour pouvoir voilà pour réunir ces gens donc en termes d'exemplarité comme tu mentionnais au début du podcast justement oui ça peut être une énorme pression ça peut être vu un peu négativement par les joueurs mais justement ça peut être un vecteur de changement absolument incroyable parce que Drogba s'il n'avait pas eu tous ses médias sociaux tout cet entourage autour de lui il n'aurait peut-être pas eu autant d'ouverture pour passer ce message-là qu'il a passé si on recule 50 ans en arrière ça aurait probablement été beaucoup plus difficile pour lui justement de faire un aussi grand impact donc il y a des avantages et des désavantages à cette exemplarité et à un peu ce pouvoir qu'ont les joueurs de foot sur leur communauté tout à fait non c'est exactement ça il y a des avantages en fait comme tout pouvoir comme tout dans toute lumière sur quelqu'un il a choisi est-ce qu'on choisit de le faire pour du positif ou est-ce qu'on choisit d'utiliser ça pour des choses négatives ou alors est-ce que juste on vit sa vie en oubliant que finalement il y a des milliers d'yeux qui vous regardent et que voilà ces yeux plutôt que de leur montrer des vilaines choses on peut leur montrer des choses positives et donner envie à beaucoup de gens finalement de s'investir de créer de faire en France on parle beaucoup en ce moment d'une action qui a été vraiment comment dire mis en lumière par des footballeurs et que moi qui me touche particulièrement et qui touche beaucoup de footballeurs parce que souvent les footballeurs c'est des jeunes pères de famille donc c'est parti du nord de la France ils ont décidé de financer des petites voitures alors pas des petites voitures pour jouer non c'est des petites voitures qui sont utilisées dans les hôpitaux et quand un enfant doit être opéré plutôt que de le sortir sur un brancard sur le lit de l'hôpital de sa chambre et qu'il soit stressé et être obligé de lui donner des calmants et de rajouter finalement du médicament là-dedans non on lui dit maintenant c'est l'heure de se faire opérer mais tu vas y aller en voiture de sport donc c'est des mini voitures de sport l'enfant il va conduire sa voiture jusqu'au bloc opératoire il va être suivi par ses parents et finalement au lieu de pleurer au lieu d'être inquiet il va rire les enfants ça va les détendre les parents évidemment ça va aussi les détendre et puis ça se passe beaucoup mieux et c'est vrai que Florian Thauvin a mis dernièrement une grande lumière sur cette action il a fait ça à Marseille à la Timone dans le grand hôpital de Marseille et c'est quelque chose qui est en train de s'égrener c'est assez magnifique et donc c'est vrai que moi c'est quelque chose qui m'a touché et puis c'est un exemple finalement qui est assez récent oui je pense que c'est intéressant il y a beaucoup d'exemples qu'on pourrait nommer puis le foot c'est un sport mais ça existe dans d'autres sports aussi mais c'est une justement c'est en voyant tous ces exemples-là un peu que je me suis posé la question mais qu'est-ce qu'il fait pourquoi est-ce qu'il y a des personnes ou des joueurs qui s'impliquent plus que d'autres c'est vrai c'est vrai tu t'es posé la question je crois que finalement cette question tu as trouvé une réponse dans divers articles est-ce que tu peux peut-être nous parler de ces articles et du background des articles oui en fait c'est ça moi je suis en psychologie communautaire donc j'ai un peu un background de recherche et je me suis intéressée de voir est-ce qu'il y a des chercheurs qui ont fait des études sur le sujet de l'application sociale chez les athlètes professionnels il y a très peu de recherches on va se l'avouer mais je suis tombée sur un article intéressant d'une chercheure qui s'appelle Cathy Babillac et ses collègues sur la philanthropie des athlètes nord-américains donc c'est assez précis en termes de contexte malheureusement je dois mentionner que bon les études ne se sont pas faites auprès de joueurs de la MLS c'était en 2012 et donc la MLS encore aujourd'hui mais particulièrement dans le temps n'avait peut-être pas la stature des autres grandes ligues de sport nord-américaines mais je pense quand même que ça peut nous donner des pistes de réflexion intéressantes donc comme tu me l'as indiqué dans notre préparation il y a trois raisons principales la première c'est par altruisme c'est ça? oui bien en fait il pourrait il semble bon il y a des motifs altruistes on peut s'y attendre pour lesquels les athlètes s'impliqueraient donc d'une part il y a un aspect qui est émotif le fait de s'impliquer bien il est perçu comme étant positif c'est satisfaisant c'est favorable pour eux quand on s'implique on se sent bien de le faire puis il y a des athlètes qui ont dit bien tu peux regarder à ce que tu as fait puis dire hey tu as fait quelque chose d'important quelque chose qui était significatif et donc pour eux c'était personnellement c'était personnellement positif de le faire d'un autre côté au niveau altruiste il y a aussi l'aspect moral donc je pense il a touché un peu quand tu parlais d'exemples particulièrement en Afrique c'est l'idée de vouloir redonner parce qu'eux ont réussi donc les athlètes qui ont mentionné souvent le fait plusieurs d'entre eux ont grandi avec peu de moyens et bon ils ont été en mesure de se rendre là parce que beaucoup de personnes autour d'eux ont contribué ils ont eu accès à des ressources et donc eux veulent faire en sorte que ça puisse se reproduire pour d'autres jeunes et puissent justement redonner à leur communauté et faire en sorte un peu en termes de karma de redonner ce qu'ils ont reçu d'accord parfait ça peut aussi être vu comme une stratégie oui en effet il y a des motifs qui sont un peu plus stratégiques puis quand on dit stratégiques il ne faut pas penser automatiquement que c'est négatif mais on ne peut pas se le cacher les athlètes maintenant ont une image de marque donc on en a parlé au niveau de l'exemplarité au niveau des médias sociaux on peut penser le premier exemple qui me vient en tête je ne sais pas pourquoi c'est Zlatan Ibrahimovic qui a quand même une image de marque assez frappante et qui l'entretient régulièrement à coups de grandes pages dans les journaux mais en fait s'impliquer ça se trouve être bon pour l'image de marque de l'athlète ils disent ils sont en mesure d'obtenir le respect des autres de se faire des contacts aussi ou d'obtenir du prestige social donc comme c'est valorisé c'est de plus en plus valorisé dans notre société dans les entreprises on en a discuté aussi la MLS en tant que association met l'accent là-dessus donc c'est positif pour les joueurs de répondre à ce que leur ligue à ce que leur club leur demande ça permet aussi d'être valorisé par leurs coéquipiers le staff technique les propriétaires de clubs parce que dans le fond comme c'est valorisé de façon générale et puis il y en a certains bon on l'a mentionné par exemple on a parlé de Didier Drogba si tu es dans l'équipe de Didier Drogba qui est une légende là en ce moment joue à Phoenix tu es un jeune joueur bien tu dis si je m'implique dans ses oeuvres à lui ou ailleurs dans la communauté il peut me percevoir de façon plus positive et à ce moment-là si j'ai une meilleure relation avec lui peut-être qu'il peut me coacher me prendre sous son aile et on a vu qu'est-ce que ça a pu faire entre autres à Balou Tabla bon lui le fait par le biais de son talent pas nécessairement de son implication communautaire le fait de se faire prendre sous son aile par un coach ou par un joueur célèbre ça peut avoir un impact assez important donc stratégique sur la carrière d'un joueur oui Balou est-ce que tu inclues finalement son choix de la Côte d'Ivoire sous l'influence positive de Didier Drogba ou le choix de la Côte d'Ivoire et peut-être pas si le positif ah ben là tu me sors de mon sujet j'ai pas tout à fait réfléchi à cette question-là mais c'est sûr que Didier Drogba je pense qu'il a pu l'influencer à ce niveau-là après c'est une question qui est extrêmement complexe puis je pense que c'est très personnel à lui je suis pas certain qu'il a vraiment fait sa décision encore mais je pense que les deux côtés seraient le Canada et la Côte d'Ivoire seraient très heureux de l'accueillir dans leur équipe ben je crois t'as raison non non il va faire son choix et finalement il est sans doute déjà fait Didier Drogba évidemment il a présenté la Côte d'Ivoire sous un jour favorable mais ça suffira pas et je te remercie aussi d'avoir parlé de Zlatan Ibrahimovic et de ses fabuleuses punchlines j'hésite aussi vous allez vous amuser avec Zlatan parce que c'est un spectacle sur le terrain mais aussi en dehors tout à fait tu nous as dit qu'il y avait trois ou tu m'as dit plutôt qu'il y avait trois raisons la truise la stratégie maintenant on va parler peut-être des normes sociales moi j'appellerais à la contrainte sociale tu m'as dit non normes sociales c'est mieux ben j'aime pas le terme contrainte contrainte c'est le fait d'être obligé et bon peut-être que certains se sentent obligés et les normes sociales c'est sûr que ça met une pression mais si c'était une contrainte ben il serait on verrait probablement tous les joueurs avoir un niveau beaucoup plus élevé c'est pas le cas on est pas dans des prisons là où ils sont obligés de faire divers trucs mais il y a définitivement des normes sociales qui mettent une pression et qui favorisent leur implication donc on en a parlé tous les faits et gestes des athlètes sont scrutés par les médias par les fans donc ils ressentent une certaine pression à redonner à la communauté et ils le nomment eux-mêmes comme dans le fond ils veulent se sentir comme un membre à part entière on peut penser par exemple en MLS à Diego Valéry qui est un joueur argentin très célèbre et qui s'implique énormément à Portland il dit que c'est sa nouvelle maison sa nouvelle communauté et lui et sa femme et sa fille aussi s'impliquent de plusieurs façons donnent leur temps et pour eux c'est une façon vraiment de se sentir comme à part entière dans cette communauté là il y a des joueurs qui disent je vous le traduis librement mais un joueur qui a dit la communauté a des grandes attentes à propos de nous à la fois sur mais à l'extérieur du terrain aussi et la communauté elle nous donne beaucoup et donc pour moi c'est important qu'on me voit redonner à la communauté donc tu sais les billets et là en MLS c'est une chose mais dans d'autres ligues parfois c'est beaucoup plus cher donc c'est un investissement important en termes d'argent en termes de temps on a plusieurs supporters de l'impact qui voyagent qui étaient là en fin de semaine malgré justement que c'est une saison pas facile ils continuent de suivre le club et donc les joueurs veulent redonner à ces partisans à ces communautés qui les soutiennent et sans qui dans le fond ça serait pas possible d'avoir le métier qu'ils ont et ben c'est ça pour eux c'est une forme de légitimité justement de faire partie de cette communauté là et en termes de normes sociales comme c'est mis de l'avant par la ligue et par les clubs et même je dirais plus grandement on est dans une ère qu'on appelle comme de responsabilité sociale des entreprises les partisans de l'impact ont pu le voir il y a un sondage qui a été envoyé récemment par l'impact qui fait partie d'une étude de Harvard si je ne m'abuse par rapport à la responsabilité sociale du club de l'impact et donc ça ne vient pas juste une norme au niveau du joueur parce que lui doit être un bon leader ou il doit prêcher par l'exemple pour les jeunes ça vient aussi quelque chose qu'en tant que partisan en tant que citoyen on demande au club et aux ligues de faire et donc de représenter au niveau plus large de notre société donc ça c'est les trois raisons en fait il y a justement si on revient un peu il y a des raisons un peu plus altruistes il y a des raisons qui semblent plus stratégiques et il y a les normes sociales donc le contexte dans lequel les joueurs évoluent et généralement c'est un mélange de toutes ces raisons on ne pourrait pas dire que c'est strictement stratégique c'est très rare c'est vraiment souvent un mélange et c'est assez complexe donc on peut voir que l'implication sociale des athlètes c'est un phénomène complexe et comme tous les autres phénomènes sociaux d'ailleurs on a juste gratté un peu la surface de ce qui nous permet de mieux comprendre ce phénomène d'accord est-ce que toi tu te considères que c'est viable parce que qu'est-ce qui arrive finalement s'il y a un standard sportif on peut penser à Lance Armstrong par exemple ou extra-sportif comme Tiger Woods ça c'est des bonnes questions en fait ça dépend du modèle beaucoup il y a beaucoup d'athlètes comme ceux que tu as mentionné qui ont des fondations on peut penser à Liv Strong pour Lance Armstrong et donc quand on colle directement le nom d'un athlète sur une fondation est-ce qu'elle va survivre à ce genre de scandale-là c'est une bonne question d'autres athlètes comme Patrice Bernier par exemple préfèrent s'associer à des causes et donc c'est peut-être plus viable à ce niveau-là parce que ça dépend pas uniquement de lui mais lui il peut mettre la lumière et favoriser l'engagement des autres par rapport à ces causes-là l'autre chose aussi qu'on peut se questionner au niveau de la viabilité c'est justement on a des grands noms comme Zlatan on a parlé de Zlatan on a parlé de Drogba eux bien après avoir terminé leur carrière de foot on va encore s'en rappeler on se rappelle tous de Zidane bon là il est entraîneur donc il a fait continuer à vivre sa légende mais on va tous se rappeler de sa carrière de joueur donc si lui avait une fondation on s'entend on s'en rappellerait on saurait d'où ça vient à quoi ça touche mais pour les joueurs qui sont plus obscurs je ne voudrais pas nommer de nom pour ne pas croiser personne mais est-ce qu'on va vraiment se rappeler d'eux encore dans 5 ans après la fin de leur carrière donc est-ce que c'est un bon move au niveau des causes de s'allier à des fondations alors qu'on ne sait pas tout à fait si ça va perdurer dans le temps c'est une bonne question et ça en fait il y a très peu de recherche qui se fait là-dessus il y a peu de recherche aussi qui se fait sur on s'entend que socialement c'est bien de s'impliquer dans sa communauté c'est bien que les athlètes aient cette conscience collective mais c'est quoi l'efficacité de ces fondations est-ce que réellement ils font une différence durable positive dans la communauté je pense que oui je ne suis pas là pour dire que ce n'est pas une bonne chose mais mon côté un peu scientifique aimerait bien voir des études pour évaluer ces programmes je comprends je comprends c'est vrai mais finalement c'est peut-être pour conclure moi j'ai envie de dire que finalement en faisant tout ça ils ouvrent à la générosité c'est déjà pas mal alors évidemment peut-être que l'argent il n'est pas utilisé aussi bien qu'il le pourrait peut-être que c'est pour pas pour les causes les plus importantes et finalement comment juger quelle cause est plus importante qu'une autre mais c'est vrai que tu nous as ouvert sur un sujet qui est intéressant et moi je te remercie vraiment parce que j'ai appris beaucoup de choses est-ce que tu as peut-être autre chose à dire sur le sujet ou en guise de conclusion on peut passer à la prochaine question ben moi j'ai beaucoup apprécié de parler je voulais te remercier de m'avoir invité de m'avoir laissé parler d'un sujet un peu champ gauche dont on parle très peu dans le foot mais très peu aussi dans mon domaine de participation citoyenne c'est donc un sujet un peu litigé dans les deux côtés mais moi j'aime beaucoup ça puis c'est quelque chose qui me fascine énormément donc je te remercie de l'invitation ben tu sais tu es un peu dans le podcast champ gauche donc finalement je suis vraiment dans la thématique moi je te remercie déjà je vais te remercier peut-être en conclusion un petit moment maintenant c'est une question la question la partie qui me tient à coeur c'est la question impact la question boum aujourd'hui dans la question impact j'ai envie qu'on parle de l'héritage du leadership de Patrick Bernier et comment Samiel Priet pourrait reprendre le flambeau et devenir leader dans la communauté tu as un avis j'en suis sûr là-dessus puisque tu es au coeur de cette communauté oui ben on a beaucoup parlé du leadership bon je pense que on peut ne pas rentrer gros en détail là-dessus parce que justement c'est une saison un peu difficile il y a de la transition au niveau des leaders on en a perdu beaucoup mais en termes de qui pourrait reprendre le flambeau de Bernier ce capitaine iconique dont on va se rappeler toujours mais qui pouvait reprendre ça un peu au sein de l'équipe mais aussi en dehors parce qu'on le dit on l'a dit depuis le début du podcast Bernier il était énormément impliqué dans la communauté il poursuit ça encore même dans son après-carrière et moi je pense je suis persuadée en fait que Samuel Priet est tout à fait taillé pour prendre un peu reprendre ce rôle-là et qu'il a déjà commencé Samuel se montre vraiment très disponible que ce soit pour les entrevues avec les médias pour les activités dans la communauté pour les signatures d'autographes donc vraiment il montre déjà une grande disponibilité et je pense qu'il est très à l'aise là-dedans il a une personnalité qui fait en sorte qu'il s'entend bien avec les fans il aime leur parler il est très sympathique donc je pense que l'impact le club doit miser là-dessus ils ont déjà compris à mon avis parce que ça fait pas tout à fait un an qu'il est arrivé il est vraiment de toutes les sorties médiatiques et communautaires du club donc j'ai vraiment l'impression qu'il peut reprendre à ce niveau-là par contre il est jeune encore les jeunes au point de vue de l'âge il est jeune au point de vue de l'expérience et moi ce qui m'inquiète un peu en tant que grande fan de Samuel je pense que tout le monde le sait c'est un peu la pression justement que ça peut mettre sur un joueur aussi jeune d'avoir la pression de livrer la marchandise sur le terrain techniquement d'avoir à être le leader pour remonter l'esprit du groupe alors que c'est une année qui n'est pas facile et aussi avoir à représenter dans les médias dans les activités communautaires quand là on le sait l'ambiance autour du club n'est pas super géniale en ce moment donc ça peut rajouter encore à la pression qui est déjà élevée de façon générale et ça ça m'inquiète un peu en même temps j'ai l'impression qui est faite fort comme on dit puis qui est capable de l'apprendre et ça va être une histoire à suivre dans les prochaines années évidemment je suis tout à fait d'accord avec toi moi je pense que cette pression il va la supporter cette pression c'est pas une surprise je pense que quand tu es partie toute chez toi la pression tu connais la difficulté tu connais quand tu as dû te battre pour réussir il a commencé en France à Metz après il est allé en Allemagne Metz c'est évidemment très différent du Canada l'Allemagne c'est très différent du Canada et de la France après il est allé en Espagne et en rentrant à Montréal il savait très bien qu'il serait observé il savait très bien qu'il serait jugé plus durement sans doute et je pense que cette pression il l'a intégré et je pense qu'il va réussir moi je crois sur le terrain comme tu dis c'est autre chose sur le terrain c'est compliqué comme tu dis il est jeune il vient d'arriver en plus il n'y a même pas un an un an c'est quand même pas grand chose il arrive dans une équipe il est arrivé dans une équipe où il y avait beaucoup de leaders les leaders ils sont partis tous ensemble et là il se retrouve un peu finalement avec cette pression du leadership aussi sur le terrain qu'on lui a donné parce qu'il n'y avait parce qu'il n'y avait pas grand monde d'autres qui pouvaient prendre cette pression qui pouvaient prendre cette responsabilité et je crois que finalement on dit en France les chaussures elles ne sont pas trop grandes pour lui mais voilà il faut juste qu'il dépasse ses chaussures et il va réussir moi je n'en doute pas et puis comme tu dis il a aussi ce caractère à aller vers les autres ce caractère à vouloir à faire le lien c'est ce que j'ai dit dans le premier podcast je pense vraiment qu'il a ce caractère à faire le lien entre les gens c'est quelque chose qui est relativement inné chez lui et je pense qu'il va réussir ouais puis même je me rappelle d'une anecdote que quelqu'un sur Twitter avait raconté que bon il vient de la région de Répantigny et son fils jouait dans le parc et Samuel tout bonnement est arrivé pour jouer avec son fils lui a autographié quelque chose vraiment sans que ce soit sans que ce soit prémédité si on veut c'était vraiment dans le but de ah il y a un jeune qui joue au soccer je vais y aller un peu pour promouvoir la culture foot et de façon plus anonyme comme tu parlais au début donc je pense qu'il aime ça aussi ça fait partie de sa personnalité il aime les gens il aime le foot évidemment et donc il veut être ambassadeur de cette culture au Québec et on en a grand besoin et donc je lui souhaite vraiment la meilleure des chances sur le terrain et à l'extérieur oui cette anecdote moi je tout me l'apprend je suis très heureux mais il me semble que l'impact a repris l'idée et elle avait mis dans des voitures des joueurs qui s'arrêtaient et qui voyaient des jeunes qui jouaient et qui jouaient avec eux et je trouve que c'était une très belle vidéo une très belle promotion de l'impact ça m'avait vraiment j'avais vraiment trouvé ça très très sympa oui tout à fait il avait fait mais simplement souligner c'est à l'extérieur de cette promotion c'était vraiment je m'étais informée je pensais j'étais comme ça doit être ça mais non c'était vraiment de son propre chef et je ne serais pas étonnée qu'il le fasse plus régulièrement qu'on le pense c'est la seule exemple que j'ai mais j'ai l'impression que ça fait partie vraiment de qui il est en tant que personne parfait très bien je crois qu'on peut conclure sur ça merci Steph de ta participation dans ce podcast c'était très intéressant merci pour ton temps et tes lumières merci pour ton enthousiasme pour ton implication aussi dans la réalisation technique du balado et je sais que ça n'a pas été facile je te remercie de ton invitation encore une fois puis ça m'a fait vraiment très plaisir de parler de ce sujet là avec toi tu en as fort bien parlé avec beaucoup d'enthousiasme mais un enthousiasme du communicatif je veux aussi évidemment remercier le KMC d'accueillir le podcast de m'accueillir abonnez-vous au podcast du KNFC qui a en plus régulièrement des nouveaux podcasts j'ai un nouveau frère avec le podcast Bruna Ograna qui est vraiment très sympa abonnez-vous à Sposca c'est vraiment intéressant que vous soyez intéressé par le Barça ou pas c'est vraiment une ouverture vers le foot européen vers le foot espagnol et vers un très grand club donc n'hésitez pas à l'écouter mais vous ne serez pas déçu allez aussi évidemment sur le compte twitter du KFootball Club sur le Facebook visitez régulièrement le site internet enfin n'hésitez pas à me poser des questions twitter c'est monsieur foot de foot M-R-F-O-O-T D-E-F-O-O-T vous pouvez aussi interagir évidemment avec notre invité son twitter je l'appelle aussi S-T-E-F S-T-E-P-H R-A-D 11 enfin si le thème vous a plu et je suis sûr qu'il vous a intéressé n'hésitez pas à réclamer un numéro 2 où on pourra parler du rôle et de l'implication des clubs de façon un peu plus complète et aussi parler de l'implication du rôle de partisans des deux côtés de l'Atlantique pour conclure évidemment je salue et j'embrasse mon fils Adrien qui est mon plus grand et évidemment mon seul fan merci encore Stéphanie merci bye bye